Les croyances limitantes, on sait tous à peu près de quoi il s'agit. Parfois, on est en mesure d'identifier les nôtres et parfois non. Mais lorsqu'on est face à un blocage, par exemple, ou une problématique, c'est toujours le reflet d'une croyance limitante. Donc, si par exemple, je crois que dans la vie, il faut travailler dur pour y arriver, pour réussir, ou si je crois que l'amour, ce n'est pas pour moi parce que je finis toujours par avoir mal, je peux être en mesure d'identifier qu'il s'agit d'une croyance limitante. Mais dans ce cas, la plupart du temps, soit on ne sait pas quoi en faire, soit on se dit que je n'ai qu'à remplacer cette croyance limitante par une croyance positive. Et en fait, si vous avez eu l'occasion d'en faire l'expérience, vous avez peut-être pu vous rendre compte que ce n'est pas aussi simple que ça et qu'il manque quelque chose. Ça ne fonctionne pas. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas remonté à la cause ou à la racine de ce qui a généré la croyance limitante. Alors, qu'est-ce qu'il y a à la racine d'une croyance limitante ? Il y a une blessure. Et ça, les blessures, on en a tous aussi. C'est-à-dire que c'est quelque chose que l'on vit ou que l'on ressent à un âge où on n'a aucun recul, aucun discernement. Et on va tirer des interprétations ou des conclusions de cette blessure. Par exemple, un enfant qui a ses deux parents, qui est élevé par ses deux parents, et qui constate que quand ses parents sont là, ils ne sont pas vraiment présents pour lui. C'est-à-dire qu'ils sont occupés à autre chose, ils ont des responsabilités à satisfaire, ils ont d'autres enfants à s'occuper, ou ils ont un métier qui les passionne. Bref, ils sont là sans être présents. Donc, de cette expérience, qu'est-ce que l'enfant peut tirer comme conclusion ? Il peut sentir qu'il ne mérite pas d'être aimé, qu'il n'est pas digne d'être aimé, ou qu'il a moins de valeur que le métier ou les passions de ses parents, ou moins de valeur que ses frères et sœurs, etc. Donc, ça se passe toujours dans l'enfance, c'est très subjectif, et ce sont des conclusions que l'on tire qui font, qui génèrent nos croyances limitantes. Et donc, on va être porteur de cette énergie, de cette croyance limitante, et de ce fait, on va attirer des situations où on va revivre cette blessure jusqu'à ce que l'on en prenne conscience. Et ce qui me semble important, en fait, c'est de pouvoir identifier ce mécanisme. C'est-à-dire, ok, je pars d'une croyance limitante, et il y a forcément une blessure qui a généré cette croyance limitante. Donc, je reviens à la blessure, est-ce que je me suis sentie abandonnée, rejetée, trahie, dans une victime d'injustice, ou peut-être humiliée ? Bref, est-ce que je me suis sentie blessée d'une manière ou d'une autre ? Et à ce moment-là, je peux faire le pont avec la croyance limitante et l'émotion que j'ai ressentie à ce moment-là, que j'ai pu exprimer ou non, parfois elles sont refoulées. Et le dernier élément de ce mécanisme, donc blessure, croyance limitante, émotion, c'est les stratégies de compensation. C'est-à-dire que, étant donné que j'ai pu constater que je n'étais pas ok telle que j'étais, dans mon authenticité, dans ma spontanéité, que je ne captais pas l'attention ou l'amour de mes parents dont j'ai besoin pour grandir, je vais mettre en place une stratégie de compensation, je vais jouer un rôle qui peut être de l'ordre de la soumission, je vais me soumettre aux attentes interprétées de mes parents, je vais au contraire me rebeller ou je vais me faire remarquer pour pouvoir capter l'attention et l'amour de mes parents. Donc en fait, la stratégie de compensation, elle est là pour ne plus ressentir l'émotion si douloureuse et être aimé, c'est toujours ça la finalité, c'est de se sentir aimé, d'être aimé par nos parents. Donc les stratégies de compensation, par exemple, ça peut être la soumission, toujours l'adaptation, le repli, s'oublier soi-même, faire passer les autres avant soi, ou justement les attentes de nos parents, ensuite de notre conjoint, de notre directeur, de nos collègues, avant les nôtres. Et l'autre aspect, c'est la rébellion, ou de se faire remarquer, par exemple quand on est enfant, en devenant un cancre à l'école, ou au contraire en devenant le premier de la classe, en devenant un bout en train, etc. Donc on choisit toujours un positionnement ou l'autre. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que lorsqu'on est en mesure d'identifier ce mécanisme, dès qu'on sent qu'il y a un blocage ou une problématique particulière auxquelles on doit faire face, en identifiant ce mécanisme, quelle est la croyance limitante ? Quelles blessures l'a généré ? Quelle émotion je ressens ? Et quelle stratégie de compensation j'ai mis en place ? Une fois que je vois cet engrenage, qui est un cercle vicieux, finalement parce qu'il nous conduit à perpétuer cette situation, jusqu'à ce qu'on puisse en prendre conscience, donc ce n'est pas que négatif, et lorsque j'en prends conscience en fait je vois ce qui se joue, je vois la problématique, la situation, le mécanisme depuis l'extérieur. Donc j'ai du recul, j'ai de la conscience, je suis consciente, je suis présente et à partir de cette présence où je ne suis plus identifiée au personnage qui a un problème, je peux ressentir de la plénitude, de la justesse, un ancrage, quelque chose qui est juste en fait. C'est-à-dire je suis dans mon axe et je retrouve ma souveraineté pour faire des nouveaux choix, c'est-à-dire des choix qui me correspondent, des choix avec lesquels je vais pouvoir être alignée. Et c'est ça qui change tout. Grâce à l'identification de ce mécanisme en fait, on peut ensuite démanteler ces croyances limitantes et s'en libérer en acceptant d'observer les blessures, les émotions qui sont là, mais aussi de les ressentir. Et grâce à cela, on va pouvoir commencer à satisfaire nos besoins profonds, ceux qui sont révélés par nos blessures et nos émotions. Et ça, c'est ce qu'on va voir ensuite ensemble en détail. Comment je peux satisfaire mes besoins profonds par moi-même et non plus attendre que les autres les satisfassent pour moi, que mes attentes soient répandues en fait par des circonstances ou des événements. c'est-à-dire quand j'attends et que j'espère que je vais rencontrer l'âme sœur par exemple, je suis dans une posture d'attente qui fait que ça va difficilement pouvoir arriver. Alors que si j'ai conscience de tout ce qui m'empêche en fait de pouvoir vivre l'amour, et ça commence par pouvoir m'aimer moi-même, là je vais changer d'énergie et je vais pouvoir attirer d'autres situations, vivre d'autres expériences. Voilà, donc en fait, dans la suite de l'atelier, on va voir ensemble pour chacun des cas dont vous souhaitez parler, comment identifier ce mécanisme. Parce qu'à partir du moment où vous allez en être conscient, vous allez sentir même énergétiquement un changement de positionnement, votre énergie va être plus paisible, vous allez peut-être même ressentir une forme de joie, de félicité, une tranquillité, quelque chose qui s'installe, quelque chose qui revient en fait à sa place, et je vous laisse en faire l'expérience. Pourquoi je propose ces ateliers en petits groupes ? Parce que j'ai remarqué que lorsqu'on le fait pour la première fois, ça peut être difficile d'identifier ce mécanisme pour soi. Donc dans les ateliers, chaque participant peut, s'il le souhaite, partager une problématique à laquelle il fait face en ce moment, et on va ensemble voir comment ça s'inscrit dans ce mécanisme. Quelle est la croyance limitante ? Quelle est la blessure ? Quelles sont les émotions qu'il a ressenties ? Et les stratégies de compensation qu'il a mises en place ? Et donc à partir de là, tout s'éclaire. Et je dirais que le vrai travail de nettoyage commence parce qu'on peut se désidentifier de la limitation à laquelle on était identifié sans s'en rendre compte. Et ça c'est vraiment un plus je dirais, parce que c'est ce qui permet de pouvoir commencer à ressentir les bienfaits, d'être présent, d'être conscient, d'être observateur, d'être en mesure de voir ce qui se joue en fait dans notre vie, au travers d'une problématique concrète. Et c'est le début de l'autonomie, c'est comme ça, dans les retours que les participants me font, je vois qu'il y a des prises de conscience énormes, et puis qu'ils savent comment répondre à leurs besoins profonds, et que c'est ça qui continue à transmuter leur énergie pour retrouver leur centre, leur alignement, être en mesure de faire des choix, de prendre des décisions qui leur correspondent. Et ça, forcément, ça change tout. Ce qu'ils me disent aussi, c'est qu'ils sont en mesure de mieux identifier leur intuition, c'est-à-dire leur guidance intérieure, et on a tous ce GPS à l'intérieur de nous, qui est là à chaque instant, mais que l'on n'entend pas, très souvent parce que notre conscience est brouillée par le parasitage de toutes les émotions que l'on n'a pas vues ou pu exprimer à un moment donné de notre vie, donc ça fait des charges émotionnelles, et aussi par toute la confusion apportée par nos blessures, donc ce manque de visibilité qui nous empêche de voir par nous-mêmes qu'est-ce qui ne va pas. Donc les participants me disent que ça y est, ils ont enfin eu le déclic pour identifier, mieux percevoir et donc mieux suivre cette guidance intérieure, et ça c'est vraiment très précieux. Je vois aussi chez les participants qu'après un atelier, il y a quelque chose qui s'apaise, c'est comme si le mental pouvait enfin comprendre, il avait enfin une visibilité d'ensemble sur ce qui se passe, et donc il peut s'apaiser, et il peut aller à fond dans cette présence, c'est-à-dire qu'il comprend l'intérêt, parce que le mental et l'ego fonctionnent par intérêt, et à partir du moment où il peut se calmer, et il comprend que c'est ça l'issue, c'est ça la seule voie de la souveraineté par sa propre présence, et bien il se laisse aller, il commence à se foutre la paix, comme on dit, à lâcher prise, et il y a vraiment autre chose qui est possible d'expérimenter à partir de là. Une fois qu'on a appris à utiliser ce système d'identification du mécanisme de l'engrenage dans lequel on était pris, on arrive facilement à voir ces conditionnements, et on arrive à voir à quoi on était identifié, c'est-à-dire qu'on arrive à voir ce que l'on n'est pas, et c'est au moment où on voit qu'on devient soi-même tout simplement, on n'a plus besoin d'élaborer des stratégies pour être aimé, on peut être soi-même spontanément, parce qu'on n'a plus rien à craindre, on n'a plus rien à perdre, et c'est ça qui permet l'authenticité, la spontanéité, et d'être tout simplement soi-même. Les ateliers se déroulent en deux temps, en général c'est le samedi, donc un samedi et le suivant, ils durent à peu près deux heures, ce sont des petits groupes de cinq à dix personnes, où chacun exprime uniquement ce qu'il souhaite, ça reste totalement confidentiel, et on part toujours d'une problématique simple, et je remarque que grâce au fait d'être en petits groupes, il y a vraiment un effet démultiplicateur des prises de conscience, c'est-à-dire que les témoignages des uns viennent éclairer en fait les autres, tout le monde à chaque point. Donc s'il y a six personnes, c'est puissance six. Et c'est également un travail que je propose en individuel, pour ceux qui préfèrent avoir une approche, être seul pour faire cette identification. Et pour ça, il suffit de me contacter via mon site, tupelefaire.com, il y a une rubrique atelier, et puis pour les inscriptions, que ce soit les ateliers ou en individuel, il suffit de me contacter dans le petit onglet contact. Sous-titrage ST' 501